Bonjour, tous les chemins nous mènent aujourd'hui à Cadillac. Nous sommes en Gironde, à 40 km de Bordeaux, 2800 habitants. Nous sommes dans le vignoble de l'Entre-deux-Mers. C'était une place forte pour défendre Bordeaux. Alors voilà, nous sommes dans le château et là nous sommes avec Nogaré, le chat qui hante un peu les lieux, qui est le locataire des lieux. Mais avant lui, je crois qu'il y avait un locataire célèbre. Un vrai Nogaré, Jean-Louis de Nogaré de la Vallette, exactement. Plus communément appelé le Duc d'Epernon. Alors ce duc, c'est l'équivalent d'un demi-roi. On est à l'époque d'Henri III, au XVIIe siècle. Et le Duc d'Epernon va acquérir titre, prospérité, richesse, pour devenir l'équivalent d'un demi-roi. Il fait partie de la garde rapprochée d'Henri III, qui va lui confier énormément de pouvoir. Il devient de simples cadets Gascogne, il va devenir l'équivalent d'un grand de ce monde. Il a fait un château un peu à la démesure, parce que je crois qu'il y a 60 chambres, j'ai lu 20 cheminées. Oui, le château, c'est l'équivalent d'un mini-Versailles à l'époque. Donc le château compte énormément de chambres, des tapisseries, des cheminées monumentales. Les appartements royaux sont au premier étage. On doit pouvoir accueillir le roi lors d'un de ses passages. Alors on va se rendre dans un autre endroit du château, parce que le château a une autre histoire, a une autre époque. Exactement, un château, deux histoires. Alors Raphaël, nous sommes dans un lieu insolite, puisque le château a été une prison. Et c'est devenu une maison de correction pour jeunes filles. Là, on est vraiment dans les combles, les cages à poules. On les a face à nous. Ce sont donc les petites cellules individuelles où les jeunes filles pouvaient dormir un temps bref avant le labeur. C'est très spartial, des espaces très réduits. On a du mal à imaginer que ça a perduré jusqu'à 1952. C'est sa fermeture de l'école de préservation en 1952, suite au suicide de jeunes filles. Là, nous sommes dans un laboratoire d'onologie. C'est ici qu'on fait des analyses d'échantillons de vin. Les viticulteurs ont besoin d'un laboratoire pour faire leurs analyses, car dans les cahiers des charges, on a des obligations réglementaires. On ne doit pas ramasser le raisin tant qu'on n'a pas atteint une certaine quantité de sucre minimum. De même, pour les soufre totaux ou les volatiles, quand on vend son vin à l'exportation, quand on vend son vin en vrac, il faut une analyse. C'est très technique. Quand vous parlez de soufre total, qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport au vin ? Concrètement, par rapport au vin, c'est-à-dire que le soufre est un antioxydant. En fin de compte, ça protège le vin. Sans soufre, on a un risque que le vin parte sur du vinaigre. On a besoin d'en mettre à différents stades d'élaboration du vin, mais on a des doses maximales à ne pas dépasser pour que le vin soit loyer le marchand. Si le vin n'a pas l'autorisation, on ne peut pas vendre le vin ? Exactement. Je suis dans une Renault Prima 4, une voiture qui date de 1935, magnifique voiture. Et nous allons toujours rester dans le vin puisque a lieu chaque année un rallye de vieilles voitures qui traversent les vignes. Le but, c'était de présenter une sorte de musée roulant au public qui vient voir et qui se promène entre les châteaux viticoles qui sont ouverts pendant ces deux journées et ce week-end de Pentecôte. Comme ça, les gens peuvent découvrir à la fois les voitures anciennes et toutes les animations qu'il y a dans les différents châteaux pendant ces deux jours. Ce sont essentiellement des autos des années 1920 ou des années 1930 avec une voiture des années 1950 et quelques petites voitures des années 1960. C'est une Renault KZ de 1923 avec un classique capot sans la calandre avant. C'était très très féru à cette époque-là. C'était très caractéristique de Renault. Là, je vois une bande de passionnés qui sont en train de faire de la mécanique. Ils n'en font pas vraiment. Ils admirent la mécanique qui vient juste d'être refaite de celle-là, effectivement. C'est des moments importants pour vous de vous retrouver tous ensemble ? Ah oui, nous sommes nombreux là parce que Jean-Christophe il fait le nécessaire. Ils arrivent de toute la France pour goûter les vins d'ici. Et puis il y a des belles voitures. Des très très belles voitures. Merci de nous avoir suivis sur cette journée à Cadillac. Alors avec Jean-Christophe, on va un peu prendre la route. On va aller partir dans les vignes. A bientôt, au revoir ! C'est parti ! Pas la ceinture, hein ? Bon, pas grave. On ne dit rien à la police. Ah oui, génial. Oui, un petit coup encore.